L'objectif de cette vidéo est de présenter l'interface d'Inscape. Alors, Inscape, c'est un logiciel pour faire des images vectorielles. Une image vectorielle, contrairement à une image matricielle, quand on zoom dessus, ne devient jamais floue. Alors, ça tient en un fait très simple, c'est parce qu'elle est constituée de différents vecteurs, et que du coup, quelle que soit la résolution, je peux la voir nette. Alors, Inscape, voilà comment ça se présente. Première chose, on va aller voir dans Fichier, Propriétés du document. Je vous conseille de passer l'unité par défaut en pixels. C'est toujours plus facile, de mon point de vue, de travailler avec une unité pixel. Alors après, la taille de la page, peu importe, j'ai envie de dire, parce qu'une fois qu'on aura commencé à désigner, ici, on pourra venir ajuster la page ou le dessin au dessin ou à la sélection. Donc, ça veut dire que la page sera de la même taille que le dessin. Je ferme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai sur le côté gauche différents outils, et on peut assez simplement commencer à dessiner, par exemple, des carrés. Si je voulais que ça devienne un carré, en faisant CTRL et SHIFT, j'obtiens un carré. Même chose ici, une ellipse, ou un cercle. Alors, il y a d'autres sortes de formes ici. Donc, soit des polygones, soit des étoiles. Donc, ici, comme j'ai trois sommets, si je dessine, ça va faire un triangle. Mais si j'augmente, vous voyez qu'ici, j'augmente les nombres de côté. Et là, je transforme en étoile. J'ai aussi des spirales. Donc, tout un tas d'éléments que, bien sûr, ensuite, je peux combiner les uns aux autres. Donc, par exemple, ce rectangle et ce carré. Si je les sélectionne avec la touche SHIFT, que j'en fais des chemins. Donc, dans CHEMIN, OBJET EN CHEMIN. Je peux ensuite, par exemple, faire l'union des deux. Je peux réduire la taille, ici. Changer les couleurs en bas. Si je fais SHIFT-CLICK, c'est la bordure qui change de couleur. Donc, vous voyez ici, en faisant CTRL-ROULETTE, je peux zoomer ou dézoomer sur ma page. Ensuite, cet élément-là, je vais également en faire un chemin. Et je peux, en plaçant celui-ci par-dessus, faire ensuite soit l'intersection, soit la différence. Vous voyez ici, j'ai fait un trou dans mon cercle. Alors, autre chose qu'on peut faire assez facilement, on peut faire tourner une zone. Donc, si je clique une deuxième fois dessus, vous voyez que sur les côtés, les petites poignées ont changé de forme. Donc, si j'attrape cette poignée, je peux faire tourner. Alors, ça tourne autour du point, ici. C'est ça, le centre de ma rotation. Si je fais CTRL, je vais faire tourner comme si c'était une roue crantée. Et du coup, j'obtiens des angles type 45 degrés, par exemple. Ensuite, on peut, bien sûr, utiliser des courbes de béziers. Ça veut dire que je peux dessiner une forme aléatoire, comme celle-ci, par exemple. Et je peux mettre un fond et une bordure à cette zone, en passant par objet, remplissage et contour, ou fond et contour, suivant la version d'Inscape que vous utilisez. Donc là, le fond est ici, le contour est ici, et le style du contour est là. Donc là, si j'augmente, vous voyez, la taille de la bordure augmente aussi. Alors, je peux ensuite éditer n'importe quel élément que j'aurais créé. En cliquant ici sur éditer les nœuds, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux ce que ça fait. Donc, je peux très bien bouger un nœud. Je peux même, si je clique sur supprimer, le supprimer. Je peux aussi attraper un segment, pour le faire changer de forme. Je peux aussi changer un nœud de forme. Par exemple, celui-là, je peux vouloir qu'il soit plus doux. Je peux aussi ajouter des nœuds. Donc, si je sélectionne ce segment, par exemple, je peux ajouter un nœud au milieu. Je peux enlever un nœud. Alors, ça peut se faire avec supprimer ou avec la petite icône ici. Et vous voyez que des types de nœuds, j'en ai un certain nombre. Ensuite, si je reviens ici, je peux dupliquer cette zone en faisant CTRL-D. Vous voyez, j'en ai fait un deuxième slamblable. Donc, ça, ça peut être assez pratique. Plutôt que de dessiner, par exemple, tous les pétales d'une fleur, on peut dupliquer le pétale et ensuite faire tourner comme on en a besoin. Autre chose qui peut être utile de savoir faire, je peux aussi assez facilement dupliquer deux éléments et en faire un effet miroir. Et ensuite, avec la flèche, pouvoir décaler de l'autre côté. Ça me permet de faire une symétrie. Si je dessine un visage, par exemple, je peux très bien dessiner un œil et ensuite, avec l'effet miroir, dessiner le second œil assez facilement. Alors, ça existe aussi dans l'autre sens. L'effet reflet. Alors, il existe beaucoup d'autres outils. Ici, vous avez, par exemple, l'outil calligraphe qui permet de faire des choses un peu calligraphiques. Alors, ici, il faudrait enlever le contour. On a aussi l'outil crayon que je vous conseille d'utiliser avec un lissage autour des 40. On peut aussi utiliser l'outil texte. Et du coup, agrandir le texte. On peut aussi changer la police. On peut en changer la couleur. On peut même demander un contour pour les lettres. Et on peut utiliser l'aérographe. Pour faire ça, il faut d'abord avoir copié un élément. Par exemple, ici, l'étoile. CTRL-C. Et ensuite, vous voyez que je peux pulvériser des petites étoiles un petit peu partout. La gomme. On a aussi le pot de peinture qui permet de remplir une zone. Et puis, les outils pour faire du dégradé. Les filets. Une pipette pour attraper des couleurs. Et des connecteurs qui peuvent permettre, par exemple, de faire des organigrammes. Et voilà. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?